Bon, déjà un petit correctif, je suis plus sénateur suppléant, je l'ai hété au premier mandat. Je n'ai pas fait acte de candidature après parce que je me suis rendu compte que toute démarche dans ce sens-là peut être utilisée contre soi-même, je n'entrerai pas dans le détail, si vous allez dans les archives, vous saurez de quoi je parle. Bon, maintenant, il y a une convocation du corps électoral, ça prouve tout simplement que le président de la République est quelqu'un qui est assis sur la loi et qui ne fait que les choses en fonction de la loi. Et c'est quelqu'un qui est très, comment dirais-je, pointueux à respecter chaque disposition et chaque article de la loi. La loi prévoyait effectivement qu'il fallait convoquer le corps électoral, il l'a fait il y a un temps et un heure, il n'a même pas attendu le 11, comme un certain nombre de personnes disaient qu'il devait avoir une date bitoire. Bon, alors le sentiment que j'ai dedans, c'est que c'est une très bonne chose. Je peux vous assurer que le RDPC est en ordre de bataille. J'ai souvent suivi dans une émission à laquelle j'ai participé hier, un gouvernement de l'USDF qui a voulu s'étrangler en disant, en traitant même, mais comme ça c'est l'habitude, le président de premier socialiste du Cameroun. Non. La guerre du Nord-Ouest au Sud-Ouest, peut-être qu'on en parlait tout à l'heure, il ne fallait pas la commencer. Et il faut que, effectivement, c'est une illustration de ce que tout ce que nous faisons dans la vie a une contrepartie. C'est-à-dire qu'on a autorisé, on a censé, on a encouragé la déviance au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Le SDF appelant à ses dépens aujourd'hui qu'il y a une partie de son électorat qui est dispersée. Et quand vous entendez qu'il soit violent dans le cadre, en disant, on ne pense pas qu'il fallait convoquer, le président n'avait pas beaucoup de choix, et il l'a fait également. Et il se rend compte qu'aujourd'hui, il va y avoir des problèmes pour se faire élire, quelque part. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, je voudrais que ce soit connu de tout le monde, c'est un problème de surenchère. Le gouvernement a été d'une disposition d'esprit, comment je peux vous dire, des plus agréables, pour pouvoir trouver des solutions à un certain nombre de vendications, plus ou moins fondées, qui ont été formulées de ce côté-là. Mais chaque fois qu'on cédait quelque chose, il demandait autre chose derrière. C'est ce qu'il appelle la surenchère. Et là également, sous le regard très bienveillant des partis de l'opposition, dans la République, on ne peut pas cautionner, on ne peut pas justifier la prise d'âme des éléments extrémistes contre le peuple. Et c'est parce qu'on l'a incensé que vous voyez finalement, aujourd'hui, comment se posent les bonnes questions. La crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest également, pour laquelle ils sont en colère en disant qu'effectivement, ils ne sont plus préparés. Je disais également à l'époque, quand on a commencé à parler de ce sujet, que ça va avoir une contrepartie. Tout repli identitaire dans la République a une contrepartie. Quand vous dites effectivement que je suis du Nord-Ouest et que je suis anglophone et que pour cela, j'ai des revendications particulières à poser, vous pouvez trouver solution à vos revendications. Mais il y aura une contrepartie. Il y aura une contrepartie que le jour où il y aura quelqu'un qui veut être candidat là-bas pour bégler le suffrage de la magistrature suprême, vous n'allez pas empêcher aux francophones de se rappeler que c'est un candidat qui vient du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de la zone anglophone. Donc, voilà la première contrepartie. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui l'a payé cash. Bernard Mouna. Akeri Mouna, pardon. Il n'a pas pu faire fructifier une candidature parce que c'est bien rendu compte que sur cette base électorale-là, et inaudible en zone francophone, la candidature était voie à l'échec. Il faut être calme, il faut être mesuré, il faut être responsable quand on pose des actes dans un espace républicain, notamment d'un autre qui est fait d'un conglomérat de communautés où sociologiquement on est cartilé. C'est bien ce que je vous disais. On aurait pu faire l'économie du grand dialogue national. Pourquoi faire le grand dialogue national ? Parce qu'on a enfance la surenchère. On a fait le dialogue national parce qu'on a autorisé les déviances. On a regardé d'un très bon oeil le fait que des gens, des coupes pluscules, puissent prendre les armes au Nord-Ouest, au Sud-Ouest, pour pouvoir défier la République. Après, maintenant, on arrive à une situation où, effectivement, l'État peut également dire « Nous sommes tout à fait disposés à écouter tout le monde. » C'est ce qui a été fait là-bas. Mais là, également, à donner du temps nécessaire. Puisque le dialogue a eu lieu, on ne peut plus le contester aujourd'hui pour donner le temps nécessaire à ce que les gouvernants qui jugent d'une légitimité que personne ne peut contester ici aient le temps de dépouiller pour voir ce qui a été dit dans ce cadre-là. Ça n'avait pas pour vocation le dialogue national de freiner le marché républicain. C'était d'ailleurs, dans un premier temps, montrer la disposition du gouvernement à s'asseoir dans une table de négociation, de discussion. C'est ce qui a déjà été fait. Même si là, vous allez tout revoir. On discute aujourd'hui. Les gens de mauvaise forme vont vous dire « Non, ils n'ont jamais fait. » Non, là, on a fait une démonstration de ce qu'on était. Mais également, quand vous entendez l'ensemble des propositions qui viennent du grand dialogue national, vous ne pouvez pas penser qu'on peut sortir de là et les mettre en place le jour d'après. Quand vous entendez parler de 24 questions comme celle qui vient du Nord-Ouest, nous voulons que dans nos universités ne soient nommés comme recteurs que les gens des cultures anglophones. Vous avez envie de bondir sur le toit. Vous voulez mettre ça en place assez rapidement ? Ça demande négociation, tout simplement. Parce que là, même si malheureusement, au courant de la même table ronde, on leur a fait remarquer que, si ça n'est ainsi, peut-être que Tchindji, qui est recteur à l'université de Boundé, peut-être on va lui demander aussi de « Ah, mais là, on commence à réfléchir ». Regardez le débat qu'il y a à l'heure actuelle, sur le toitonis et l'allogénie, c'est une conséquence immédiate de l'idée que l'on va décentraliser en faisant des régions. Là, malheureusement, également, je vois qu'il y a des gens qui ne sont plus disposés à décider d'un certain nombre de concepts. Vous voulez régionaliser très bien dans la compulsion sociologique actuelle du Cameroun. On va se retrouver dans une situation que certaines personnes découvrent aujourd'hui, mais qui est connue du président de la République, puis pas si c'est quelqu'un qui connaît la société camerounaise. Vous allez vous retrouver avec des régions qui sont des sanctuaires, vous allez vous retrouver avec d'autres régions qui sont des régions en partage. C'est normal que, même si sur le plan idéologique de la citoyenneté, on peut en discuter, mais vous pouvez également admettre que les gens qui sont dans des régions en partage puissent se sentir menacés à un moment donné. Ah, maintenant, plus personne ne veut faire ce débat-là. Mais non, c'est un tout. C'est un tout. Après, ils me disent, « Oui, mais si on était dans les États civilisés, on ne fait pas ce genre de choses. » Oui, mais sauf qu'on ne peut pas faire comme si les communautés n'existaient pas encore chez nous. Donc, si on était raisonnable, on fait d'abord un état fort où on a banni l'ensemble de ces clivards sur lesquels les gens essayent de prendre appui avant de passer à l'autre. La décentralisation a également des conséquences, aussi, là où on ne les a pas anticipées. Voilà la première conséquence des allogènes autochtones. Deuxième conséquence, on a beaucoup de problèmes à gérer le budget sur le plan national. Et ça, personne ne se rend compte. Lorsque vous prenez de l'argent et que vous mettez ça entre les mains de 360 mères, donnez-vous les outils nécessaires pour aller contrôler. Parce que je peux vous assurer, la plupart des maires qui disent aujourd'hui décentralisation, décentralisation, en fait, il va à travers la décentralisation deux choses. La première, chacun veut s'aménager une zone d'influence. Mais la deuxième, qui n'est pas de moindre, la moindre, c'est de dire effectivement que je vais avoir de l'argent à gérer. Bon, dégâts, hein. Donc, vraiment, molo, molo. On mettra en place, pour terminer et revenir à votre question, on mettra en place des dispositions de... Tout ça, après avoir fait des arbitrages par la personne qui a la légitimité en ce moment, mais, de grâce, il n'y a pas à courir. Soyons responsables. Il faut que... Vous savez, quand on a dit il faut appeler à la reprise de l'école, regardez bien la carte, il y a des zones où on a réussi à faire des taux de reprise de l'ordre de 50%. Et puis, vous avez des déserts à côté. Là, oui, des gens sont passés massivement à l'école. C'est la zone qui est la frontière nord entre le Camo et le Nigeria. Je me rappelle tout très bien de l'arrondissement ou du département. Les gens sont partis à l'école parce qu'il y a des listes, je veux dire, intéressés, ils se sont impliqués dans ces démarches-là. Donc, ce que je veux dire par là, si les gens veulent une élection propre, il faut qu'ils demandent aux gens de revenir. Et en même temps, qu'ils disent aussi, c'est quand même beaucoup. À un moment donné, il faut arrêter et que les gens reprennent. Il y a encore les maisons qui sont dans ces localités-là. Tout ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est la sécurité. Dans la région du Camo, c'est tout débrouillé à faire des élections propres. Quand vous regardez nos scores, notamment les derniers, lorsqu'on a fait l'élection présidentielle l'année dernière, c'était des scores honorables. Je sais que vous voulez faire allusion à la mairie que nous avons perdue il y a six ans. et on trouvera des moyens nécessaires pour pouvoir la reconquérir. Et je pense que l'avantage est de notre côté. Bon, quant au reste, nous sommes également très intéressés de savoir les prises que le comité central prendra en termes de représentation. Parce que, tout compte fait, je pense qu'on s'achemine là vers l'investiture des personnes. On n'a pas une préoccupation particulière au niveau d'une cam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada